C'est vrai qu'au vu des temps nécessaires à la mise en oeuvre des actions et à l'évaluation de leurs résultats, on pourrait penser que faire un bilan un peu plus de deux ans après le vote de la loi est hâtif. Pourtant, je pense que c'est bien le moment de le faire. En effet, le climat n'attend pas et tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui met la marche un peu plus haut pour ce qui est à faire demain. Or, la loi de transition énergétique au travers des questions d'énergie, des questions de transport, des questions d'économie circulaire est en fait une loi qui vise principalement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc de quelque sorte notre principal objectif en termes de climat, objectif cohérent avec nos engagements internationaux. Donc ça, c'est la première bonne raison de faire un bilan, c'est qu'il ne faut pas attendre. La deuxième raison, c'est que s'engage aujourd'hui la révision de deux outils de programmation de cette loi, que sont la programmation pluriannuelle des énergies, PPE pour les intimes, qui va fixer la feuille de route pour les dix prochaines années, pour l'ensemble des énergies. Cette PPE va être soumise à débats publics qui s'ouvrent dans les semaines qui viennent et donc il est important que la société civile organisée que représente le CESE s'empare de ces questions et émette un avis et des préconisations. On n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre de la France en 2050, comme c'est prévu par la loi. On est très en retard. Les émissions ont au contraire augmenté en 2015 et en 2016 en France, les émissions de CO2. Pour les transports, elles n'ont jamais baissé, elles sont même augmentées là aussi ces dernières années. Elles sont très supérieures à ce qu'elles étaient en 1990. On est très en retard sur la rénovation des bâtiments qui devait être un gros morceau de cette loi. On devait en rénover 500 000 par an. C'est un objectif qu'on s'était fixé depuis 2007 déjà. On ne sait même pas combien on en a rénové, mais on en a rénové beaucoup moins. Et enfin, la France est le deuxième pays le plus en retard en Europe pour tenir ses objectifs en matière de déploiement des énergies renouvelables. Donc sur les 28 pays européens, il y en a 11 qui ont déjà dépassé leurs objectifs pour 2020. La France est derrière les Pays-Bas, celui qui est le plus en retard là-dessus. Les préconisations sont nombreuses. En substance, on peut les organiser autour de deux axes. Premièrement, se mettre d'accord sur des objectifs auxquels on se soutient. Deuxièmement, se donner les moyens financiers, humains et organisationnels de les atteindre. En matière d'objectifs, on peut en citer trois importants. Il faut absolument que dans le cadre de la prochaine programmation pluriannuelle, on tranche, on établisse une feuille de route pour l'ensemble des énergies. Pour la filière électronucléaire, il y a consensus pour réduire sa part dans le bouquet énergétique et le CESE préconise de fixer cet objectif entre 2025 et 2035. En matière de transport, nous nous interrogeons aussi sur le choix fait sur l'unique mobilité électrique et le CESE demande qu'une étude soit faite sur l'ensemble des vecteurs énergétiques, dont le vecteur gaz, à terme biogaz, qui pourrait prendre une place importante dans la mobilité du futur. Enfin, le CESE préconise d'inclure plus clairement les questions relatives à l'agriculture et à l'alimentation dans les mesures relatives à ces questions climatiques, au vu d'une part de l'importance qu'elles représentent en termes d'émissions, c'est le deuxième poste après les transports, et puis au vu de leur potentialité en termes de solutions. Les objectifs en matière de plans de rénovation énergétique ne sont plus à fixer puisqu'ils sont antérieurs à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. La question, c'est aujourd'hui celle des moyens. La question des moyens se pose d'abord sur le plan des moyens financiers. La France dépense aujourd'hui 30 milliards d'euros chaque année pour la transition énergétique. Il faudrait doubler ce volume d'investissement, en particulier dans la rénovation des bâtiments, dans la rénovation des bâtiments tertiaires, dans la rénovation des logements existants. Pour pouvoir doubler ces investissements, il faut aussi doubler la part du public dans ces investissements. Donc les 20 milliards d'euros qui sont promis dans le cadre du plan d'investissement d'avenir du gouvernement nous paraissent insuffisants. Le CESE voudrait qu'on l'augmente à 35 milliards d'euros. Mais au-delà de la question des moyens financiers à mettre en place, il y a aussi la question de la stabilité, de la prévisibilité des dispositifs financiers, incitatifs, etc. Il faut assurer cette stabilité pour l'avenir. Le CESE demande d'ouvrir un débat sur le fait de doter la transition énergétique d'une loi de programmation dans ce domaine en particulier, comme il en existe pour les finances publiques ou pour les dépenses militaires. Enfin, le CESE se pose la question de la coordination de ce qui se passe au niveau national et régional. Aujourd'hui, il y a des stratégies nationales, il y a des appels d'offres nationaux, mais ce n'est pas décliné au niveau régional, et il n'y a rien pour s'entendre entre les régions et l'État à ce niveau-là. Et c'est un des gros manques de cette loi pour l'instant, des moyens à mettre en œuvre pour la mettre en œuvre efficacement. Il faut aussi mettre en œuvre ce qui était prévu dans la loi, mais ce qui n'a pas été fait jusqu'ici en matière de ressources humaines, de formation, de prévision des emplois. Donc il était prévu une programmation à ce niveau-là qui n'a pas été mise en œuvre ni au niveau national, ni au niveau des branches, ni au niveau régional. Et enfin, parmi les éléments importants, c'est qu'il faut que les collectivités aient les moyens de travailler, les moyens financiers, budgétaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'austérité qui est annoncée dans ce domaine. On a peur que ça se traduise négativement pour la transition énergétique. Il faudrait aussi que les collectivités aient les moyens de peser davantage sur les réseaux d'énergie sur leur propre territoire, parce qu'aujourd'hui, c'est un des freins principaux au déploiement, en particulier des énergies renouvelables. Donc sur tous ces sujets, le CESE souhaite que les collectivités aient plus de poids, plus de moyens pour travailler sur la transition énergétique. de la transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...